quand on te parle de PSG c'est la meilleure équipe du coup c'est les Worlds tu vois t'as tous les moyens que tu veux on ramène les meilleurs joueurs ils ont ramené Yellow Star ils veulent le meilleur truc parce que Yellow Star c'est un mec qui a masse XP dans la scène comment il a pu monter une line-up comme ça il sait très bien qu'il faut que les joueurs il y a un clic il faut qu'il se passe quelque chose entre les joueurs il y a des teams où les joueurs ne sont pas extraordinaires mais ça se passe super bien en équipe ils pensent tous de la même façon même s'ils ne sont pas bons individuellement alors que là il y en a qui sont nuls individuellement et en plus ils ne comprennent rien ils n'arrivent pas à prendre de décision c'est surtout le fait qu'ils aient pris un coréen ADC et un coréen mid je suis en mode en fait il faut que les deux coréens puissent jouer ensemble ils ne peuvent pas c'est soit tu mets botlane coréenne top jungle coréenne mid jungle coréenne sinon il n'y a rien c'était un peu comme Fnatic tu avais Renover et Uni et ils détruisaient les games ensemble et les européens ils farmaient et hop ils faisaient leurs games avec les autres ouais c'est ça après quand ils se sont adaptés ils sont devenus invincibles ils sont allés au world ils étaient trop chauds ça leur a pris un split pour s'adapter premier split après ils ont mis un coréen qui en a eu mais le eu il est naze Spratel ça n'a jamais été un bon joueur même il a joué au LCS ouais je crois il avait tout le même avec son thresh et il était horrible même en LCS du coup ils ont mis un mec qui ne peut même pas comprendre avec un joueur naze et Steve il n'est pas non plus enfin il est avré genre il est étonnant moyenne c'est pas Smithy G ou un mec comme ça qui va prendre l'agression détruire le mec en face après là il s'est bien sur cette game pour moi il a bien joué ah il a bien joué sur cette game et c'est sa team qui a pas voulu forcer du coup on a le draft qui commence on a un ban de chaîne parce qu'on sait que Jizou il aime bien son chaîne et ils ont le first pick on a ban de Leblanc donc je sais pas ouais la draft a changé maintenant le blueside qui ban tout le temps là Leblanc à mon avis c'est pour avoir le Varus le Varus qui a été ban du coup du côté de PSG il y a Rengar encore comment ils réfléchissent là sur les drafts et là par contre Rengar ne peut pas esquiver cette phase de draft s'il est pas ban parce que chez Miss Fits Academy on a Pride Stalker et Pride Stalker sur Rengar ils peuvent laisser les deux open et en récupérer c'est ça le truc est-ce qu'ils vont laisser Rengar à Miss Fits ok on a Kami qui est ban là Rengar va être ban ça veut dire que Miss Fits ne peut pas prendre Rengar et laisser Kami ils auraient pu en vrai là une draft qui aurait pu être possible c'est qu'ils laissent Kami open les deux sont open si PSG ban Kami oh ils ont ban Jace oh l'opique Rengar stop les Pride Stalker montre leur je te jure que Pride Stalker sur Rengar c'est un autre monde mais là c'est du troll ce qu'ils viennent de faire parce qu'ils auraient pu récupérer soit Kami ou Rengar ou Fiora pour counter la Kami au final ils donnent Rengar et ils récupèrent rien ils ont ni Jace ni Fiora ni Kami enfin il peut avoir Fiora let's go alors là les gars qu'est-ce que c'est que ça mais même les drafts ils n'arrivent même pas les drafts c'est du n'importe quoi je ne sais pas s'ils ont un coach ils ont laissé Rengar à Pride Stalker je ne sais pas s'il y a un coach derrière ou quoi qui analyse les games ou qui fait un truc mais ça tu ne laisses jamais Rengar à Pride Stalker je suis en recherche d'emploi si vous avez besoin d'un coach ou même de joueur on est là le PSG n'hésitez pas à envoyer un petit tapé on est dispo on peut tout faire coach joueur analyste vous pouvez nous prendre n'importe quel rôle de toute façon on ne peut pas perdre plus qu'ils perdent dans tous les cas autant essayer tu vois au moins ça sera marrant les gens viendront regarder la game au moins on va rigoler il faut faire un move là de Nasser Nasser en plus tranquille on a des poissons on parle la même langue alors il y a le Rengar Catalog on n'a pas vu encore le Malzare Malzare qui a beaucoup été ban après il s'est fait pas mal nerf je ne sais pas si c'est parce qu'ils en nerf les autres du coup il s'est fait nerf aussi Malzare sur ce patch il s'est fait nerf dernier patch il s'est fait nerf en gros c'est bête on perdu de la mousse speed du coup ça devient trop facile de les esquiver et tu peux moins vite les spam aussi tu peux moins vite les invoquer c'est bête ah ouais ? ok ok il y a un petit délai d'application en plus n'hésitez pas à aller voir je n'ai pas lu le patch si vous voulez tout savoir sur le dernier patch du coup ils en piquent Lulu Lulu qui est bien contre Malzare non mais le coach je ne sais pas s'il y a un coach comme OLCS qui est derrière eux pendant leur match de Challenger Series qui leur fait la draft le coach Bright Stalker t'es Red Side tu laisses Rengar il se passe quoi dans ta vie ? c'est jamais et en plus tu laisses Rengar et tu récupères rien tu récupères juste le jean ils n'ont pas essayé de récupérer la Camille et en plus là ils ont laissé Lulu du coup ils vont pouvoir se remettre de pick lulu gate ils auraient peut-être possible avec Camille ils auraient pu récupérer soit le jean soit la Camille soit laisser Camille ban Rengar et pick Fiora pour counter Camille ils avaient tellement de possibilités au final ils n'ont fait aucun de toutes les possibilités ils se sont retrouvés avec la pire draft enfin c'est pas la pire draft mais il y a Rengar en fait c'est surtout déjà de base Rengar t'as pas envie de jouer contre c'est trop trop fort mais là c'est le mec c'est son pick de confort même en solo queue il le joue pas là il doit être archi refait il est en mode je suis trop bien les gars et du coup on a on a la Lulu aussi qui a été log à part de MissSuite Academy j'attends de voir un ban de Caitlyn il y a Ash qui a été ban je pense que Caitlyn va être ban aussi c'est vrai c'est Dead Show pour notre bro de chez PSG le coup de Caitlyn c'est de la merde le truc c'est que Lulu et Caitlyn c'est trop trop fort il faut jouer Sivir il faut jouer Sivir aussi il faut jouer Sivir absolument Sivir avec Rengar avec Lulu la game est terminée et là ils viennent de ban de Ash mais le PSG mais faites quelque chose c'est qui qui est en train de draft chez eux je ne comprends pas le match officiel du PSG c'est Duke qui était caster chez Eogaming très bien très bien très bien c'est juste une infos le ban de Sivir enfin là c'est une raison de partager cette information ah voilà le ban de Sivir quand même ils ont besoin d'enlever de l'ingage parce que là c'était chaud s'ils auraient laissé Sivir passer là c'était terminé PSG c'était vraiment partir sans gagner non c'est chaud non mais en fait ça me choque de fou de laisser déjà Rengar de base Rengar tu peux laisser Rightstalker et contre Reprise Salker en plus c'est du contre Reprise Salker c'est du jamais vu ils sont en roue libre hein PSG ils en ont rien à foutre et en plus là il a ban Ivern plus Kha'zix peut-être qu'ils sont à 100% en relegation et ils sont là bon non ils sont pas à 100% en relegation c'est sûr c'est sûr il y a des chances de sortir tu as un Fnatic Kinguin à 3 points tu peux t'en sortir sur les deux dernières semaines on va voir en fait tu peux pas c'est pas du en fait vu qu'il a pas bien joué la game d'avant mais il a fait un score parfait donc il commence à prendre un peu plus confiance en lui-même et maintenant il est sur un pic qu'il maîtrise parfaitement donc je pense que là il va se permettre beaucoup plus de trucs je crois si vous vous souvenez l'ancien combo de Rengar là qui mettait 100% 0 bah lui il le maîtrisait parfaitement lui c'était tu pouvais rien faire contre Rengar on a un pic Ezreal après Ezreal c'est bien contre Jin il n'y a plus grand chose en ADAP c'était soit Caitlyn soit Ezreal et Caitlyn contre Maokai Malzahar et tout c'est un peu dur tu vois ouais mais c'est enfin Caitlyn en soi c'est mieux ah bah l'épée de Trindamere qui vient de tomber du coup oulala oulala le Nautilus qui était lock de la part de Jizu c'était le mec qui l'a tourné aie 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 j'ai eu peur hein et du coup je pense que la Caitlyn était je pense que Caitlyn était un miracle je pense que Caitlyn était un pic plus stable je sais pas comment dire ça plus safe contre la compo adverse Ezreal ça scale mais ça met un peu de temps avec la tir et tout mais ça reste un bon pic Ezreal c'est un bon pic contre Jin contre Malzahar je suis pas persuadé que ça soit un bon pic pendant l'ulti mais ouais dans tous les cas on a vu que au niveau enfin la boite lane il se passe pas grand chose Spratel c'est pas un joueur qui fait peur et il joue pas il joue pas aggro quoi du coup ils peuvent se permettre de sortir son Ezreal ok du coup on a une Rek'Sai aussi qui était lock de la part de Kyrie ça peut être bien pour pile du Rengar mais bon quand le Rengar décide de go en général tu peux pas faire grand chose et ouais je pense que Rek'Sai ça va se faire bouffer encore une fois hein tu peux pas tu peux pas créer quelque chose avec Rek'Sai c'est trop dur en fait il y a beaucoup trop de ward le seul moyen c'est que tu dive et on les sent pas le PSV on les sent pas dedans tu vois ils vont pas ils vont pas avoir la pression de dive quand ils avaient la mère compo avec les avances de goles ils l'ont pas fait donc ouais ils avaient une Rek'Sai archi tanky un rumble tout ils l'ont pas dive pourquoi ils diveraient maintenant en fait c'est ça le truc tu vois et les gangs de Rek'Sai ils sont trop contrôlés il y a trop de contrôle maintenant avec les plantes avec les ward tu peux toujours savoir où est le jungler adverse et une Rek'Sai bah tu la vois arriver tu peux flash out tu peux dodge le E il y a beaucoup trop de trucs tu vois il va pouvoir catch personne il y a un Ezreal en face ils vont laisser Price Stalker farm tranquille ils vont pas jouer gros sur lui Price Stalker il va farm il va farm je pense pas qu'il va gank beaucoup et dès qu'il sera level 6 avec Luchi il va commencer à décaler après dès que Lulu va être 6 en plus en teamfight ça va être monstrueux il va être invincible il y a eu un nerf sur le Z de Rek'Sai en gros tu peux plus le mettre après genre si t'es stun tu peux le mettre pendant et ça va pas fonctionner après pendant 1,5 secondes avant quand tu l'utilisais pendant 1,5 secondes d'après après le Z t'étais invincible au CC et tout maintenant c'est plus le cas mais bon le perso reste une ça reste très fort si il croise Rengar dans la jungle le truc c'est que maintenant avec Rengar tu peux faire item jungle Yumu genre un item métalité et ensuite partir full tank et là t'es godlike la game qui va commencer Misfits Academy contre le PSG dernière chance pour le PSG de récupérer au moins 1 point lors de cette semaine sinon il sera en 0,6 ils auraient perdu contre toutes les équipes contre qui ils auraient joué ils n'auraient pas gagné une seule game pas un seul point de récupérer et du coup ça va être leur dernière chance pour au moins récupérer un point alors on a Pride Stalker sur son Rengar du coup c'est pour ça qu'on est en train de critiquer un peu le staff ou le coaching staff du PSG c'est que Pride Stalker il est connu sur le serveur européen si t'as fait ta solo queue si t'as déjà joué sur ce serveur tu sais que Pride Stalker sur Rengar c'est quelque chose que tu ne veux pas contre toi du coup ils ont peut-être une stratégie contre son Rengar ou quoi mais normalement il n'y a pas grand chose vu que Rengar en early ça farm ça farm très très bien grâce à son QSPEL en AOE qui a été modifié lors de cette saison et du coup ouais là Pride Stalker ça va être chaud je sais pas ce qu'ils ont foutu le coaching staff du PSG mais tout le monde sait que le Rengar de Pride Stalker c'est c'est menaçant quoi t'as pas envie de jouer contre ouais mais dans tous les cas de toute façon tu bannes Rengar ouais de base tu bannes Rengar mais là c'est un autre enfin à la base c'est un OTP Rengar ce mec Pride Stalker après il a eu Kha'Zix et puis après il a commencé à vraiment jouer plusieurs champions ouais il jouait Graves et tout mais bon à la base c'était vraiment OTP Rengar avec l'ancien Rengar c'était le meilleur Rengar d'Europe voire du monde il y avait aucun soucis là-dessus du coup là on va voir le start avec l'aide de Maokai qui a passé level 2 directement sur X-I on a le PSG qui attendait dans le push très bien Lulu level 1 on sait que ça a le push ça gagne en général après il y a Malzare avec ses bêtes qui peuvent poser problème du coup Malzare et Jean qui vont avoir le push en early voire toute la game en fait parce que Ezreal c'est pas un perso qui est fort en lane en soit c'est tu veux dès qu'ils vont back en fait au premier back Ezreal il aura une tier alors que le que le djinn il va avoir son item ouais ça dague ça dague de létalité et du coup c'est c'est quoi le build maintenant sur Ezreal est-ce qu'on part sur d'un côté vivrant non 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 ça c'est fini est-ce qu'on part sur triforce ouais triforce la triforce est tellement fort maintenant ils l'ont up enfin ça fait longtemps maintenant ah je sais je sais c'est obligé de faire triforce en fait ça fait trop trop de dégâts du coup on a on a la bot lane de Miss Itakenmi qui a l'air de gérer pour l'instant c'est assez even en terme de push Yuki qui a raté un petit cs hein quand même on note tout un deuxième cs de raté on va être sur ses côtes du coup ouais on a le Rengar qui continue de farm tranquillement jusque là y'a pas de soucis on a le matchup top Maokai contre contre Nautilus un matchup assez even donc tuis c'est un peu l'avantage en early attention Dreams qui va se faire lock les bêtes qui vont venir lui mettre quelques dégâts mais bon c'est pré nerf du coup il peut juste courir et esquiver les bêtes vu que les bêtes en fait sur le dernier patch les bestioles de Malzhar ont reçu un nerf au niveau de leur move speed on a le matchup mid Corki contre Syndra qu'est-ce que ça donne ça Hidal ? heu bah c'est un skill matchup quoi Corki a le push parce que c'est un perso AD donc tu peux push plus facilement avec tes autos full auto c'est plus facile avec l'attaque speed dans les runes et tout mais Syndra peut c'est sur un bon stun elle peut lui mettre la pression en lane quoi donc c'est du 50-50 je pense sauf que Corki il a le push de ce beer s'il veut ok très bon après Corki qui risque d'être assez vulnérable quand même après ce qui est bien à partir du level 6 c'est que t'es oublié ouais c'est ça en fait Syndra force Corki à faire un ex-drinker donc il va perdre énormément de temps sur ses systèmes dégâts donc il fera pas super peur en early ok et après level 6 avec le Rengar s'il y a un stun qui touche même s'il a sa Valkyrie ça peut partir très très vite on va Sprat et Alain qui force l'exhaust directement le Z de Pilot qui va toucher le heal qui est forcé de la part de Miss Suisse Academy c'est super bien joué pour le coup là en vrai ouais c'est l'exhaust pour cette upgrade il a compris quand la mettre et au final ça passe super bien puisqu'il y a eu le nerf sur les bêtes avec l'exhaust ça permet aux bêtes de rattraper de rattraper Dreams avec l'exhaust et du coup bah Sprat et Alain qui fait un gros move là parce qu'il force le heal de Yuki il force l'exhaust de Dreams ils ont gagné un summoner dans le trade c'est ça et maintenant ils vont pouvoir commencer à dominer un peu en plus ils étaient un peu en perma-push ils se retrouvaient tout le temps sous leur tour c'est dur de reset un push quand tu te fais perma-push du coup ils ont grâce à ça ils vont pouvoir tu vois là on voit la wave qui commence à push et ils vont pouvoir continuer de push tout le temps appuyé grâce à cette wave par contre là on a un peu un mauvais recall de pilote du coup là ça va freeze pour Missus Academia c'est du trolling là qu'il vient d'être fait du coup ils vont se remettre bien de ce trade il faut pas qu'ils push hein je sais pas pourquoi il fait ça après ils ont Ezreal Lulu donc ils vont dans tous les cas se faire push comme tu l'as dit mais ils sont un peu en sécurité grâce à ce pick Ezreal ah mais là il a fait un super mauvais recall il fallait qu'ils shove la dernière wave de toute façon ils savent que Price Salker va pas gank ouais Price Salker ça sert un gank avant level 6 avec Rengar en compétition c'est clairement une perte de temps l'alton qui passe et la pression qui est mis sur Blank il voit qu'Akiré il est level 5 il vient de passer level 5 donc ils savent que c'est presque impossible vu que tous les deux ils ont fait que farm ils savent que c'est presque impossible que Price Salker soit 6 donc ils auraient pu aller chercher cette wave de plus au final on voit que Yuki se passe devant OCS malgré le move que Spratel a fait donc c'est mal joué de la part des pilotes et Spratel leur recall on a Rengar qui arrive directement sur cette botlane il est vu par la ward Rengar qui va juste chercher à récupérer le maximum de dixp possible il voulait aller sur ses golems il s'est dû autant tenter un petit move en bot grâce au speed de Lulu il aurait pu reprendre cette botlane du PSG malheureusement ils avaient mis une ward la PSG devrait se laisser push en botlane parce qu'ils ont vu Rengar level 5 ils peuvent se dire que Rengar passe 6 et qu'il fasse un décalpot donc faut faire attention après ils ont tout leur summoner donc normalement ça va être compliqué on a Kyrie qui part Kyrie qui va partir sur Tiamat c'est un peu nécessaire contre un Rengar comme ça de faire un item AD sinon tu te fais outfarm rapidement ouais c'est ça déjà tu te fais outfarm salement et une fois qu'il jump in si t'es full tank tu vois le bump mais il va s'en foutre un peu le Rengar tu vois il faut que tu lui mettes l'hydrochitanesque accompagné du Q pour lui mettre énormément de pression et aider ta team à le tuer parce que c'est la cible à abattre c'est lui qui va mener l'engage avec la Lulu derrière donc si la Rek'Sai a pas d'AD et qu'elle est full tank ça va être méga dur pour elle en fait la Rek'Sai son but c'est pas d'aller dans la melee c'est de rester avec sa team de bump Rek'Sai de bump Rengar et de mettre des dégâts sur Rengar du coup elle a pas besoin d'être full tank en plus ils ont le Malzard donc s'il se prend en bump Rek'Sai et ulti Malzard derrière ouais c'est ça est-ce que tu peux enlever l'ulti de Malzard avec le Z ? je sais pas si ça enlève les suppressions ouais je sais pas si ça enlève les suppressions je sais pas si ça enlève les stuns j'ai pas attention Jizu qui va sur la gange normalement il devrait tomber le flash out mais un peu trop tard first blood pour le PSG ok ça fait un first blood sur Maokai faire gaffe à ce Maokai on a pas envie qu'il... ouais en plus il a tiré son flash Jizu ouais normalement ça c'est pas un gank que tu te prends quoi le gank était trop facile là ouais il est arrivé sur la lane il l'a E et il est mort il y avait pas de... tu sais que toi ton ringard a besoin de farm il part sur un smithread en plus après... des kills sur la top lane dans des games comme ça mec ça a jamais rien changé ouais parce que dans tous les cas même si t'as des golds d'avance en top laner tu peux jamais push le mec faut pas le tuer en AV1 en tank et contre tank tu vas juste pouvoir push plus vite que lui mais dans tous les cas il récupérer la wave derrière quoi après Maokai c'est un perso qui a vraiment besoin d'avoir ces deux items très très vite du coup ça va un peu l'aider dans... un super bon... un super bon move mais... en soit s'ils appuient pas sur ça ça va rien changer quoi le kill sur la top lane on voit la bot lane PS2 qui se fait outfarm assez salement à cause de... de ce freeze en early game ouais ils ont fait un très très bon very cold et du coup ouais en fait le problème c'est que si Smokai continue ce feed si genre Rek'Sai remet un gank top ou quoi les dreams ils jouent bien hein ils hésitent pas à prendre des dégâts pour... pour avoir la pressure de lane parce que normalement ils se font perma push avec le Malzard les dreams ils hésitent pas à se prendre des dégâts contre le Malzard pour pouvoir prendre les bêtes avant qu'elle push la lane et tout donc c'est bien joué de sa part après ça a fallu lui coûter la vie tout à l'heure on a une ward qui a été mise hein par Syndra au red buff ils ont vu tout à l'heure qu'il s'était fait voler son red Prime qui a toujours punché son ult par la Rek'Sai Prime Solker qui peut qui dispose de son ult il est le L7 je pense qu'il va attendre de finir son intime jungle pour être sûr de... il prend son temps il sait ce qu'il fait dès que le premier ult il marche après ça se déroule c'est ça je pense que ça va être un truc au bot ou quoi voilà on a Kiri qui va repartir sur cette top lane étant donné que Jizu n'a plus de flash et qu'il y a un maokai en fait maokai quand c'est feed c'est insane tu vois il a très bien joué de la part de Jizu et en fait Steve l'a pas prévenu hein on a peut-être pas vu si tu ward d'un bush à un autre tu vois pas forcément l'animation si t'es caché dedans peut-être qu'il voulait pas lui dire ils veulent faire kick de la team du coup il fait ça qu'il faut pas lui dire comme ça PSG ils regardent la game ils sont là putain Kiri qu'est-ce qu'il fait dans le bush il est sur une ward je pense aussi hein attention Jizu qui va venir des push on a une décale de la part de Sprattel mais bon il est pas encore pas level 6 du coup je sais pas trop enfin il prend la vision il va juste aller ward en général les supports après un back tu vas au mid t'essayes de faire quelque chose c'est ça c'est la rotation de recall et bon du coup il va juste aller ward on a la botagne du PSG euh du Missfit Academy qui revient Yuki qui a sa chine enfin sa brillance il part sur euh un exdrinker ou c'est quoi il a une cap du néant en fait ah non non c'est QSS ah et QSS ok ouais contre Malzart QSS contre Malzart ah c'est vrai y'a Malzart j'avais j'avais oublié ouais la long sword c'est pour la trinity ouais y'a Malzart et c'est super important même la Lulu hein devrait rush QSS normalement c'est ce qui se fait hein parce que même le support tu vois si tu ulti le support bah tu... enfin il peut one shot la Lulu alors que là c'est la Lulu avec QSS elle enlève le QSS et c'est terminé et après elle peut mettre ses ulti et tout elle est libre on avait vu ça c'était quoi ? c'était une Janna je crois qui avait fait la... qui avait fait ça pour la première fois il y'avait un Malzart mid en face et elle avait sorti une QSS et elle a solo win la game hein grâce à ça parce que quand Malzart lulti hop QSS elle peut... elle peut... elle peut sauver ses teammates facilement après c'est un peu dur à débloquer en terme de gold genre du thème enfin ça coûte que 1300 ouais mais là c'est... ça vaut le coup pour en plus si un Malzart en face c'est tout ouais en gros tu retards ta rédemption ouais parce que là si Malzart inulti Lulu y'a personne euh... qui peut le cancel directement tu vois parce qu'un stun de Syndra il va être tanké par le passif un air de Jizu il va être tanké par le passif aussi il peut pas le cancel de loin du coup c'est... je pense que c'est intéressant de faire une QSS sur Dreams là pour... pour pouvoir tenir sa team qui va push cette top lane cool ouais le first boot qui a rien apporté de plus à... à cette équipe du PSG on a... ouais non c'est de toute façon un top laner il aurait été mieux sur le jungler tu vois t'es content d'avoir le first boot sur le jungler il a très bien farm Price Stalker là dans cette game il a son item complété avec le smite rouge faut voir où il essaye de débloquer la situation je pense que ça peut se... ouais quoi que bot c'est chaud en fait parce qu'ils ont une Lulu hein si la Lulu joue bien avec l'exhaust et l'ultimate euh... attention il a peut-être un manque d'un part de Kireh sur... sur QSQ le... 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 non il va pas partir il a... il a... il a pas pris de risque on a l'Ul de Rengar en contre attention s'il arrive à mettre un stun QSQ qui essaie de... de... de mettre un stun il y a Malzare qui a décade directement il a spot le Malzare étant donné que Malzare est ici il peut pas... il peut pas forcément go in ouais il cancel le gank après c'est pas grave hein c'est pas... c'est pas un problème l'Ul c'est quand même c'est des... l'Ul de Rengar c'est un... ouais c'est un CD assez court ouais du coup il peut... il peut se permettre de continuer ok moi j'ai jeté mon ulti du coup il y a pas l'Ul de Rengar ils peuvent farce le Drake hein c'est ce qu'ils vont faire je crois ok flash out de spattel instantanément ils vont pas pouvoir faire le Drake ils auraient pu faire le Drake parce qu'avec Malzare et que les bêtes tu le one shot hein le Drake ils savent qu'il y a plus d'Ul de Rengar donc Rengar il veut absolument pas fight sans son ulti surtout dans une river comme ça où il y a qu'un bush quoi il peut rien faire bah je pense qu'il va... les deux... les deux équipes vont prendre leur temps enfin PSG parce que c'est une équipe slow de base hein de ce qu'on a vu à travers ces... ces Challenger Series Rengar qui arrive attention ça peut être problématique pour cette équipe du PSG Rengar qui se fait apporter sur le Drake lui aussi le Drake qui va être pop Malzare qui va tomber et Emma mort hein le Drake qui est engagé en même temps on a l'utilité double flash out de la part de Miss Suite Academy attention Jin qui va se faire attraper par Lulu malheureusement elle a pas les dégâts pour le tuer hein bien évidemment c'est Lulu Bryce Tucker qui est retourné dans le bush pour avoir un jump pour jump derrière la plante comme ça dès qu'ils prennent la plante ils sont avec eux dans le pit et il a pull le Drake avec son QSP du coup ça a bump Malzare du coup Yuki a pu récupérer le kill et on voit on vous a dit pourquoi mais après c'est complet les mecs ils invade ils n'avaient pas de red trinket ils attendent jamais tu ne peux pas trapper dans un bush à ce niveau là sans avoir red trinket le bush où t'es parce que les mecs savent 100% c'est trop risqué surtout les champions sont en arbre c'est trop risqué pour invade Reksaï et Malzare il y a pas de dégâts en fait Malzare il va cesser le mec mais ils auront pas les dégâts pour le finir il y a forcément du back up c'est pas QZ c'est que sous Lee Sin level 6 t'attrapes un mec avec l'ulte de Malzare tu le one-shot directement mais de toute façon la plus grosse erreur c'est d'attendre dans un bush sans être sûr s'il y a une ward ou pas tu peux pas attraper dans un bush si tu l'as pas si tu l'as pas clear avec le trinket quoi du coup un kill pour Mixit Académique qui vont enclencher ce snowball la QSS qui a pu être acheté sur Yuki en botlane il a pris une pickaxe aussi il va peut-être partir en pickaxe c'est quoi c'est pour rush l'item QSS amélioré ça se fait avec une pickaxe non ? non mais c'est pas pour ça qu'il fait ouais je sais je pense aussi ça se trouve c'est un S létalité directement attends ça se fait comment ? c'est que je l'ai déjà vu en solo QS létalité ça fait trop mal mais bon je pense que c'est pas le truc le plus viable pour ce personnage mais il pickaxe c'est pas rush la swisper hein je crois manamune tu fais comment ? c'est avec euh... ah non c'est ça manamune en fait je crois ouais c'est ça il va faire ça manamune il va faire ça manamune il casse ça avec le fléros dans deux mec j'avais oublié j'ai pas joué euh... j'avais complètement oublié c'est vrai que la manamune ça se fait avec ça mais ça se faisait différemment avant c'est pour ça non ? ouais ouais ça se faisait différemment c'est vrai le combo lulu ringard tu peux rien y faire hein c'était un peu overkill hein l'ulti de ringard mais attention on a une engage derrière avec l'ATP on a Dreams qui se fait catch dans le tribush il se fait one shot l'ulti de Jin qui est posé pour punir la position de misfit Jizu qui tank tous les shots donc il prend pas de dégâts Jizu arrive à tanker tous les shots donc ça va ouais on a euh... je sais pas ce qu'il faisait ici Dreams il se baladait dans le tribush tout seul alors toute sa team était sur la lane Heureusement QSQ s'est fait catch aussi pendant ce temps j'ai pas fait attention il est mort QSQ il est mort sur un gang de la part de Rek'Sai Ouais sérieux c'était chaud là pour l'Atademy On va revoir On va revoir Donc là on va voir le move, le package QSQ qui va s'avancer Oulala C'était du... En plus il utilise son exhaust pour rien C'était du full throwing là ce qu'il a proposé Après on a le TP derrière pour essayer de punir directement parce qu'on sait qu'il y a pas QSQ qui peut rejoindre le fight Le Z de pilote qui est bien placé sur Price Walker mais il a pas les dégâts Dreams qui a commencé à décaler dans la jungle pour essayer d'aider QSQ Mais il a pas eu le temps d'arriver Et du coup Dreams se fait catch aussi Attention Et là on a un catch encore On a double kill de la part de PSG Je sais pas trop, Dreams et Price Walker qui se baladaient pour aller prendre la vision au Drake On a un PSG qui était en train de trappe à 5 Enfin à 4 pardon Et ils ont réussi à catch On a Misfit qui est en train de faire un peu n'importe quoi là On voit qu'ils se commitent un peu dans la... Ils vont dans leur jungle sans vision On voit que PSG a pris toute la vision dans la jungle Ils vont sur des wards Ils s'en rendent pas compte Et ils se font one shot derrière Ça catch rapidement avec un tunnel de Rek'Sai et un Z de pilote derrière Et hop le mec bouge plus quoi Ils perdent la première tour de la game du coup Ah là ils viennent de... Regarde là, qu'est-ce qu'ils font pour eux ? Ils s'avancent ici tout seul Et les deux sont collés et ça pune directement Après c'est un super bon trap de la part de PSG C'est une bonne coordination Il y avait deux pinks Donc ils savaient qu'il y avait absolument aucune vision sur eux Il y avait deux mecs à gauche, deux mecs à droite au cas où, selon où va la team adverse C'est super bien setup de PSG mais... C'est pas normal de faire ça Ils peuvent attendre l'ulti de Price Walker S'ils veulent vraiment prendre la vision Tu attends l'ulti de Rengar T'appuie sur R et hop t'as la vision sur tous les mecs qui sont autour Tu peux t'avancer avec la Lulu et avec l'ulti de Rengar Prendre la vision, enlever les wards Et là je sais pas, ils sont impatients Ils font des moves chelous Entre le move bot et le move là Après on sait que PSG Ils aiment pas finir leur game donc... Dans tous les cas ça va pas... Ça va pas trop changer la partie Et les avances de gold en early Ça a jamais décidé des games En Challenger series Et surtout pas avec ce genre d'équipe Les teams ils ont du mal à finir A utiliser leur avantage, ils savent pas trop quoi faire Et du coup là on a... On a Korki qui est super bien dans sa game Donc c'est le combo full poke En face il y a une compo assez squishy Si on compte pas Jizu Parce que Jizu normalement il devrait être sur une side lane Donc il va pas être là pour tanker les skillshots Là ce qu'il faudrait faire Il faudrait que PSG commence à siege Et on voit qu'ils sont en train de setup un siege en bot Le Ezreal qui a pas encore assez d'items Pour avoir des dégâts Alors que Jin il a déjà Saiomu Donc il a déjà pas mal de dégâts avec la létalité Là on voit que le Ezreal C'est pas le Ezreal qui va tenir la game Et KossQ il fait un peu des moves bizarres Il se fait catch un peu à gauche à droite Psy qui va prendre cette deuxième tour de la game On a un sit sur la bot lane Ils prennent la tour free MissFeed peut rien faire hein Parce que bah ils ont de la range J'ai pas vu si Korki a le package Je crois pas Ils vont essayer Je pense qu'ils vont juste prendre le free Drake Avec Malzare avec les pivets On a un combat De tank Il y a pas trop de dégâts Il faut pas qu'on prend un free Drake Ah c'est le Drake de Taler Ah c'est le premier Drake Ok c'est un Drake de Ter le prochain Ca c'est super important pour PSG Si PSG veut terminer cette game Il va falloir qu'il force le prochain Drake De toute façon ils vont rien faire d'autre Là ils ont juste à attendre le prochain Drake Ils vont pas... Enfin ils scale avec le Korki Jin Parce qu'en face ils ont comme on a dit Ils ont une compo full squishy Donc ils peuvent tous sky one shot Après ils solkèrent un continu de farm Malheureusement il a pas eu les kills sur ces deux ganks Comme tu l'as dit le Haze Enfin dans cette meta c'est pas comme avant Ouais ça met trop trop longtemps à scale Là il lui faut 3-4 items pour faire des dégâts Et il a dû partir sur cette QSS Parce qu'il est contre à Malzare Donc il perd déjà énormément de dégâts Genre là le Jin Regarde le build du Jin Et le build de Haze Et en plus il lui met 20 CS Là le Jin il a 3 fois les dégâts du Ezreal Dans les team fights Et en plus le Haze il est contre des tanks Il est contre double tank Donc il va pas faire de dégâts Avant d'avoir son Lass Whisper Le Jin il est contre full squishy Le Jizu il a de la MR Donc il a même pas d'armor Là le Jin il va mettre des dégâts immenses Il va décrire tout le monde en gros Et du coup après la Triforce Il partirait pas sur une BOTRK Le Haze ou il partirait ? C'est Berka ou Lass Whisper Et là en l'occurrence Limit il faut les deux quoi Je pense que là il va lui falloir Lass Whisper Parce qu'on voit que Kyrie commence à stack de l'armure Et ouais on voit que Steve il est en train de partir sur une capsulaire aussi Je pense qu'il lui faut absolument Lass Whisper là en prochain item Limit ne même pas finir sa trinité et il rush Lass Whisper maintenant Parce que si là il arrive pas à avoir de gold et qu'il finit sa trinité Ca veut dire qu'il va avoir le Lass Whisper dans 15 minutes Et dans 15 minutes la game est terminée Ouais c'est ça, là on voit qu'il galère de fou à finir sa trinité Il a fait ses bots Ouais c'est la QSS quoi Ouais c'est ça, c'est la QSS qui retarde tout La trinité coûte 3800 Je crois que c'est quelque chose comme ça Donc c'est immense Tu rajoutes une QSS par dessus Et il se fait à outfarm Il a eu un peu de chance Il a réussi à avoir un kill et une assist Sans ça il était vraiment au fond On voit les gars immense Dégalement sur un catch L'exhaust qui est mise Le heal la part de Yuuki 60 Dreams qui va se faire ult par Jésus Flash out Il y a le PSG qui arrive en backup On a l'ult de Pride Solker Qui va arriver lui aussi Malheureusement il manque QSQ Il manque QSQ, Jésus qui va tomber Et on pourra voir personne d'autre Attention Pride Solker Non il va rien pouvoir faire ici Attention le FLASH IN de QSQ Et c'est un autre play complet de la part de QSQ sur Spratel Qui appuie sur un bouton de play one shot Attends le passif de Malzare ça prend qu'une seule boule j'imagine La première et après ça tu prends tout le reste Attention le stun qui va pas toucher Ils vont devoir laisser cette tour quand même Malgré le kill Flash IN sur Syndra Elle a plus de flash Le S qui va essayer de récupérer des kills sur la backline Malheureusement ça va pas suffire Ils sont invincibles Et là le MOKEY est beaucoup trop feed Le Ezreal met des dégâts négatifs sur eux Je pense qu'ils vont quand même tuer le MOKEY Non même pas Il va peut-être tomber Si c'est bon Oh le double knock-up Et le knock-up double kill Tu vois vraiment ils peuvent rien faire Il aura jamais Salas Whisper à temps Là je sais pas combien de goals il a On peut pas voir mais je pense pas qu'il l'a bientôt Et si PSG fait pas n'importe quoi Normalement ils vont pouvoir finir la game Avant qu'ils sortent Salas Whisper et sa Trinity Oh il part sur un what ? Ah Misfit aurait du la jouer clairement plus slow cette game Ils ont pris beaucoup trop de risques Attends on a Yuki qui est en train de troll Il est parti sur un truc d'armure à 300 Après il va peut-être la revendre Non 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 Il a mis click ou quoi c'est pas possible Mais c'est que pour faire gauntlet ça hein Ouais ouais je sais mais c'est pas possible Il va la revendre obligatoirement C'est clairement possible hein Là il faut qu'il rush à la Whisper Là il va faire le gauntlet Ça va rien changer à la game Et en plus s'il fait gauntlet après Et qu'il a la Whisper il aura toujours des dégâts négatifs Il faut absolument la Trinity hein Contre un double tank Oh comment il a trop bien joué Ouais il a fait broc le passif avec son Q-spell Ouais il l'avait pas de passif Dans tous les cas ça aura rien changé Et là on voit le flash in de Steve directement Là ils auraient dû la laisser cette tour Steve il hésite pas Tu vois que Steve il a de l'XP un peu quand même Par rapport aux autres joueurs Tu vois il hésite pas à mettre des gros flash in W directement sous les tours et tout Et là on voit des serelles qui Ils tapent ils tapent mais malheureusement Ils sont sous double red buff en plus hein Ouais c'est ça C'est la meilleure set up Et là il y a un magnifique double flash Flash knock up sur les deux Qui tombent directement Et ça gritte beaucoup trop Là si PSG arrive à perdre cette game Ils sont vraiment dans le néant Là faut remplacer tout hein Ca sert à rien de continuer Il part vraiment sur Contagivra au final Ouais donc c'est du trolling qui est proposé Ils vont avoir absolument zéro dégâts Ils vont jamais pouvoir tuer Qui reste Steve ils vont pouvoir à 2v5 les teamfight Et le pire c'est que leur backline est trop bien en fait Genre blanc et pilote ils sont feed tous les deux Ils vont pouvoir one shot tout le monde Là logiquement c'est impossible pour PSG de trop haut la game Faut vraiment qu'ils y mettent du leurre quoi On a vu ce qu'ils ont fait la game d'avant Avec l'huile de Jhin derrière Il y a la Lulu qui arrive Elle va tanker pour lui Il y a Malzhar derrière C'est un double kill normalement Non c'est bon C'est ce qu'il va réussir à survivre On a l'huile de Price Soldier Mais malheureusement il peut rien faire Il est bloqué Si Jumping il se fait exhaust et il s'est terminé On voit qu'il va tenter Parce que dans tous les cas c'est le seul move Il se fait exhaust comme tu l'as dit Et attention avec l'huile derrière On peut-être récupérer un kill Non Jizu qui s'en sort Heureusement ils vont rien récupérer là-dessus On sent à Steve qui est en train de 3push en mid T'as la botlane qui va se crash sur la tour Donc ils vont perdre énormément de farm C'est un move forcé Parce qu'ils savent pas quoi faire Donc ils font un peu tout et n'importe quoi Mais bon On va avoir ce move Très bien joué de la part de Kyrie Koscue qui a raté son E Au moins il aurait pu cancel le tunnel Malheureusement il a bien joué Kyrie Il s'est mis sur le côté Ensuite on a Dreams qui vient à la rescousse Malheureusement il va tomber L'ATP de Jizu Et là ils sont perdus Ils savent pas trop quoi faire Et si on fait pas le move maintenant C'est impossible qu'on gagne plus tard J'ai utilisé mon ultimate Je vais plus l'avoir pendant 2 minutes Si je peux rien faire pendant 2 minutes C'est terminé tu vois Ils vont finir la game Du coup ils tentent un peu un all-in Ça va il arrive à prendre l'exhaust Y'a pas de kill Donc au final il s'en sort bien Mais bon c'était risqué quand même De jump in là Il a fini son Black Cleaver là Ils envoient Steve directement au top Steve qui va avoir sa TP bientôt Jizu qui a pas la sienne Donc il va être obligé de rester autour du Drake Parce que comme on dit c'est un Drake de terre Donc PSG veut absolument le récupérer Drake de terre avec Malzard sur le Nash et tout C'est des dégâts immenses que tu peux mettre Tu peux le faire super rapide Ils ont une combo double AD en plus avec le Corki Jhin Même si Jhin ça met pas des gros gros dégâts Et même sur les tanks C'est toujours bien d'en avoir Parce qu'ils peuvent faire du DPS constant sur le Nashor Du coup ils t'envoient directement le top laner En top lane Tu peux forcer le Drake T'as ta TP s'il faut Ils peuvent pas contest normalement A part Cypress Talker Essaye de steal avec son ultimate En vrai Le truc c'est que si il meurt Il y a un A direct Si il meurt Il peut pas le stop le Nash Ils vont juste dérouler comme ça Est-ce que PSG va prendre le risque De faire le Nashor Ou est-ce qu'ils vont faire comme la game d'avant Parce qu'en soit Misfit a pas rien tu vois Pour les arrêter Ils peuvent aller les chercher Mais ils peuvent turn directement avec des flashs Steve il va récupérer son flash Ok c'est bon Ils vont envoyer Steve en bot Ils vont commencer à prendre la vision autour du Nash Là PSG peuvent tanker le Nashor sans aucun soucis tu vois Ouais c'est ça Il y a aucun risque Ils peuvent le faire devant leurs yeux Il y a rien Reksa il peut tanker à mort le Nashor Il faut juste qu'il turn Dès que les mecs arrivent Parce que sinon ils peuvent se faire pilote Peut se faire catch Blanc peut se faire catch derrière C'est ça Il faut directement turn Il faut directement turn Protéger ses carries avec la front line Et gagner le tuyau On a une IE de la part de pilote C'est un peu Le PSG est beaucoup trop en place là Pour perdre cette game Ils sont mis clairement trop trop bien en early Grâce aux erreurs de MiSuit Academy Ils peuvent faire le Nash Même plus rapidement Avec l'IE sur pilote Il peut mettre des gros crit sur le Nashor Et tout Ah ouais le Nashor il tombe très très vite Il sait ce qu'il va le faire Je pense qu'il a fait l'IE pour ça On voit qu'ils se dirigent directement au Nash Ils vont prendre la vision En plus ils ont un flash sur Spratel Donc il peut flash R S'il y a un mec qui s'avance un peu trop Ça punit directement Il y a que Ezreal qui a une QSS Donc tous les autres peuvent se faire flash R Par Spratel Même Jizou il sera one shot Là la setup est parfaite La setup est beaucoup trop bien Là s'ils n'arrivent pas à forcer le truc C'est qu'il y a vraiment Soit il y a un mec qui à chaque fois C'est le shotcaller Il dit non on fait pas ça Soit je sais pas Je comprends pas Là même si le shotcaller Il te dit on fait pas ça Tu lui dis ferme la frérot C'est pour lui T'inquiète on connait Là ils envoie quarki pour shove le top 3 AO mid pour shove le mid Comme ça ils peuvent Faut push toujours les waves Avant d'aller faire le nash Comme ça la team notverse C'est obligé d'aller récupérer les waves Sinon ils vont perdre du farm Boat bah il pourra pas push Mais bon Du coup ils ont attendu un peu trop Jizou qui va bientôt récupérer sa TP J'imagine qu'ils ont le timer dessus Ils prennent beaucoup trop de temps Ils auraient dû essayer déjà de forcer Ils avaient déjà faire toute la vision Ils peuvent le faire Alors que là ils peuvent le faire Là ils peuvent attaquer le nashore Mais pourquoi ils avancent ici en fait ? Ils peuvent juste aller sur le nashore Ils vont mettre une auto au nashore Rengar va aussi Jizou a toujours pas sa TP hein Ils auraient pu hein Et on a Koskyu qui va se faire catch ici Heureusement Koskyu là Flashing de Spartel Attention Blanc qui a pris énormément de dégats Koskyu qui est pas tombé pour l'instant Koskyu qui arrive à survivre Luldojin qui va finir Rengar 2 kills pour le PSG On voit Jizou qui arrive à pied parce qu'il a toujours Ouais ça a fait 3 kills pour le PSG Tu vois Ils avaient juste à attendre la TP Ils avaient juste à attendre la TP en fait Je sais pas pourquoi Il a tenté de faire un move héroïque Koskyu Mais c'est un mec de solo Q aussi C'est compréhensible Ouais c'est ça Genre il a tenté un move Il s'est dit putain là si je clutch trop bien Je vais tuer le mec Je vais sauver la game Au final il y a un super bon flash in de Spartel Il a instant ulti Il a pas laissé Koskyu mettre son ulti sur blanc Après Koskyu a survécu quand même Il a gagné du temps Il a fait le bon move Il a forcé des summoners Et du coup c'est le nashore qui tombe pour le PSG Peut-être enfin une victoire Un écran vert à la fin Pour eux On sait jamais Attention Là on voit Koskyu Flash in instantané De la part de Spartel Du coup Korki ne peut pas sur match Il a un super exhaust aussi Sur Price Solker De la part de Korki Du coup on a Koskyu qui survit pas mal Directement en puni avec l'utile de Jhin Et là on a un flash in R2 Qui était pas nécessaire Mais bon Qui a gagné énormément de temps Malheureusement Misfit sont beaucoup trop en retard Et Jizu qui arrive quand la fight est terminée Pour revenir dans cette game Et Jizu qui vient donner son corps Enfin Non c'est bon il survit Vous vous souvenez même plus Et du coup le nashore va tomber pour PSG Normalement ils finissent la game sur ce nashore Mais bon on les connait hein PSG Ils ont été payés pour Paganic Games Ils ont vu qu'il y a 400 Jizu Ils ont vu qu'il y a 400 Jizu Il y a l'huile de Rengar Le flash in sur le plan Alors ça va pas passer Le hook sur un creep C'est un peu brouillon Du coup c'est Kiri qui prend le focus Mais pas trop Rengar a pas des idées de pas go in Bon on a Sif qui arrive Sif qui a pas son flash Donc il va pas pouvoir surprendre Mais bon là on a Koskyu qui est low Et il y a que Koskyu qui peut shove les waves C'est ça Yuki a tellement pas les dégâts pour détruire ses waves Ils auraient dû envoyer quelqu'un un chase dans la Ah bah il a Je sais pas s'il va réussir à le cancel Il a réussi à le cancel L'ulti de Kiri Kiri qui avait base Qui est revenu avec son ulti Et qui a cancel le recall de Koskyu Du coup ils vont pouvoir avoir les nips grâce à ça Parce que c'est le seul clairement qui peut faire peur de loin Et shove les waves Donc là c'est pas bien joué de la part de Kiri Il revient full HP Il met Il cancel le recall Attention il y a Jizu qui va tomber un flan On sait pas trop pourquoi Il met un bon ulti malheureusement il est tout seul du coup Alors que Koskyu est toujours pas là Il a fait un move tout seul Ils sont un peu perdus là Du coup on a Kiri qui est en train de full push out top En plus d'avoir cancel le recall Super bonne décision de Kiri Avec son recall et son ulti Qui a débloqué Il va débloquer 2 inhib Juste avec ça On a Steve qui est derrière sur la backline Il est presque invincible Le canon qui est venu Parce qu'il en avait marre de la game aussi Du coup il est venu en top pour la finir Koskyu qui va surcatch Et je pense que ça va être la fin de la game Pour ce PSG Miss Fit Academy La première victoire du PSG On a déjà vu PSG qui va tenter un Dive Fontaine Pour les KDA Parce que c'est pas trop ça au niveau de KDA Là je pense que c'est chaud Ca fait bizarre de voir PSG win Mais le PSG a bel et bien gagné cette partie Et ça va faire 1-1 Le PSG qui arrive à récupérer un point tout de même Lors de ce BO2 C'est pas fameux quand même Ils ont essayé à sauver des contrats On va voir qui c'est qui reste C'est un peu Koh Lanta au niveau du PSG On va voir qui c'est qui arrive à rester au premier week Vous pouvez faire vos pronostics Quel joueur va être qui ? Quel joueur va rester ? Clairement là s'ils récupéraient pas ce point Bah ça aurait été grave chaud pour les deux semaines Ils ont les bases du jeu, ils comprennent comment jouer le jeu Mais ils ont peur de le faire en fait Et là ils ont commencé à le faire un peu plus Ils ont trop de pression je crois Je sais pas PSG c'est un gros nom Ouais c'est ça Je pense qu'il doit avoir de la pression En fait c'est surtout je pense Tu vois c'est bien d'avoir eu le star derrière Parce qu'il a beaucoup d'expérience Mais je pense qu'en même temps Ca te met tellement de pression Parce qu'il comprend le jeu Tu vois il a tellement joué en compétitif Que t'as des attentes T'es là putain si je fais ça Il va savoir que j'ai fait n'importe quoi et tout Genre t'as trop de pression Si y'a Yellow Star derrière qui te juge en Mais même plus le Le nom du PSG tu vois Ca fait trop peur genre Genre c'est normal en professionnel Mais je pense qu'un mec comme Yellow Star Faut le mettre dans une line-up Où les mecs jouent déjà ensemble à la base tu vois Pas dans une line-up où Les joueurs déjà ils arrivent pas à s'entendre Alors en plus ils doivent faire attention Par rapport à leur coach Par rapport à leur gars et tout Je pense qu'il y a trop de pression sur les joueurs Et ils sont tous peur de prendre des décisions Je pense qu'il y a beaucoup trop de pression Il y a personne qui s'affirme dans la team On le voit hein A chaque fois ils font La bonne chose en early On va prendre ça On va se siège ça Tout se passe bien Le plan de jeu est bon Mais ensuite ça pêche Et en fait c'est quand Quand il faut passer à l'acte Genre en mode Vas-y continue Et il y a personne pour le faire quoi Moi je suis là Moi je peux le faire Si il faut passer à l'acte Et du coup c'est un point sécurisé en 3 semaines Mais ça reste Ca reste chaotique quand même Ca reste horrible On va pas se passer Pour une équipe en fait Le PSG Quand ils sont venus ils ont fait un trailer de fou Nanani Ils ont pris Kireh Deux coréens Ils ont fait une super team Ah clairement Le but c'était d'être avec Schalke Dans le top ladder C'est Schalke PSG Et top 2 Des grosses équipes Avec un gros projet Qui ont des joueurs à la CS On les voyait tous dans le Challenger Series Tout détruire Au moins être top 1 Top 2 avec Schalke Enfin on savait qu'il allait avoir une confrontation avec Schalke Nantic Academy On s'est dit Il y avait un truc de fou Tu vois entre toutes les équipes Et là on les a vus C'est détruire complètement Par Fnatic Par Schalke 0-4 0-5 Là une game par Miss 8 Ils ont récupéré un point Il leur reste deux adversaires Ca va être Millenium et Kinguin C'est pas les meilleurs Donc là par contre Il va falloir assurer Il va falloir assurer Des 2-0 contre ces équipes De toute façon c'est terminé Si ils ne gagnent pas contre ça Parce que là ils ont un point Je ne sais pas si on peut avoir le classement T'épouses Je ne sais pas Est-ce qu'il y a un truc avec les points directement ? Ils sont toujours derniers Ca il n'y a pas de soucis Donc on a le classement Ils sont derniers Fnatic a 3 points Kinguin Ils ont tous 4 points Le top 2 Top 2 4 Ils ont tous 4 points Du coup il y a moyen S'ils gagnent les deux prochains matchs Ils ne sont même pas quatrième en fait Ils peuvent faire un top 2 Voir un top 3 Je pensais qu'il y a des teams plus En fait c'est le problème C'est Fnatic En fait si Fnatic Avaient détruit les teams Avec la line-up de base Bah là PSG et tout Ils auraient été vraiment dans le néant Parce qu'ils auraient pris un écart Mais c'est insight Genre le top 2 aurait été impossible pour eux De voir Fnatic 5ème C'est vraiment Enfin c'est triste quoi Ils étaient peut-être meilleurs Avec le temps Ils auraient pu être meilleurs que Schalke C'est plein de potentiel quoi Et ils leur ont détruit leur équipe Leur line-up en deux semaines C'est passé du rêve En 2-0 PSG Au cauchemar On ne peut rien faire Genre on ne peut plus battre n'importe quelle équipe Et la semaine prochaine J'ai reçu un appel Il y a beaucoup de malades dans la line-up Je crois que Niski il a un problème au pied Raleigh Raleigh Son oeil a explosé malheureusement Je crois que toute la line-up est à l'hôpital On va devoir changer Raleigh est obligé d'aller se soigner en Amérique du Nord Pour s'en sortir Il n'a pas le choix Il y a des médecins spécialisés Clairement ça risque d'être chaud pour Fnatic Academy L'organisation a fait ça pour la line-up LCS Mais en fait ils ont su qu'ils étaient obligés De vendre cette line-up Challenger Series Du coup ils ont all-in pour la line-up LCS Malheureusement les joueurs Bon Niski c'est notre pote Nous nous sommes touchés par rapport à ça Pour l'organisation c'est compréhensible Et aussi ça a détruit un peu la compétition Il y avait une hype Il y avait vraiment une hype de fou pour le coup Entre Fnatic, Schalke et PSG Il y avait une hype de fou Tous les matchs étaient là C'est les meilleures équipes Elles jouent même mieux que les teams LCS On était là Même Fnatic et LCS ont avoué Se faire détruire par Fnatic Academy Et du coup vu qu'ils ont été annoncés Qu'ils ne pouvaient plus avoir deux teams sœurs Bah Fnatic s'est dit bon On va focus la team LCS On va prendre Broxar On va améliorer la team LCS comme on veut C'est ça Ils ont vu Broxar en scrim tous les jours Ils devaient les détruire Ils devaient prendre Amazing Ils devaient full invade Le détruire sur tous les matchups Ils se sont dit bon Le choix n'est pas difficile à prendre Mais du coup nous on a le seul Parce que c'est Nisqy Le truc c'est qu'ils n'ont pas pu récupérer Amazing Parce que en fait si Fnatic avait mis Amazing dans la team CS Ils n'avaient plus le droit de le ramener dans la main line up Et du coup ils ne voulaient pas prendre le risque Et ils ont gardé Amazing sur le côté Comme ça si Broxar choke Ils reprennent Amazing Et du coup ils se retrouvent avec Dan Ils n'ont même pas Amazing qui a un peu d'XP Parce que je pense que si Amazing était venu Ils auraient pu faire Même s'il n'est pas ouf en ce moment C'est clairement mieux que Dan Il sait quoi faire sur la map Et il était entouré de bons joueurs Il avait des Nisqy et tout avec qui jouer Je pense que ça serait mieux passé S'ils n'avaient pu récupérer Amazing Avec Raleaz, Kikis, Nisqy Il y avait quand même moyen avec un bon jungler De faire quelque chose dans ce changer series Là malheureusement cette semaine Kikis était malade Plus Dan qui a fait une performance assez pitoyable Je crois qu'il était malade aussi Dan Je crois qu'il était malade aussi Et du coup avec deux subs Dont un qui ne fait clairement pas le taf Ils ne peuvent pas gagner Ils se font 2-0 à tous les BO Et ça devient impossible pour eux De remonter ces Challenger Series Alors qu'ils étaient partis Pour être premiers voire deuxième Avec Shulk 0-4 Moi je les voyais facilement premiers Je ne les voyais pas de Shulk sur le long terme Du coup PSG a la déception de ce Splitchanger Series Qui va devoir tout donner pour remonter Lors de ces deux derniers matchs Après Millenium ils ont montré de belles choses Même si Mimic Il faut remplacer Mimic Ouais c'est ça Honnêtement la team a bien joué à 4 Mais Mimic il perdait tous ses matchups 1v1 Alors qu'il avait des matchups positifs à chaque fois Avec son Shane C'est le seul Shane qu'on voit qui se fait dive C'est le seul mec C'est le counterpeak dans toutes les situations C'est un counter en face Le mec il a piqué très bien contre lui Alors que c'est le counterpeak Ouais c'est ça Du coup A partir de là Si les teams ne respectent même pas ton top laner Il faut faire quelque chose Vendpretty Il a montré l'image qu'on attendait de lui Ouais c'est ça C'est à dire du mec solide Qui ne ruin pas Qui joue safe Qui est toujours bien en farm Bien en kill Et il a fait ça avec sa Syndra Et sa Cassiopeia Du coup le PSG va devoir gagner ses deux derniers BO Sinon ça va être la fin pour eux Ils sont obligés de faire 2-0-2-0 je pense Parce qu'avec un 2-0 Ils montent à 4 points 4 points c'est pas assez Il faut clairement 2 victoires Du coup on va remercier nos partenaires Orange Je suis encore chez eux d'ailleurs Ah moi aussi je suis encore chez eux Merci Orange Grâce à vous on gagne de l'élo tous les jours Grâce à votre connexion solide et efficace Et Asusrog aussi On va remercier Asusrog aussi Asusrog un super PC Grâce à leur PC aussi je prends de l'élo tous les jours Grâce au PC d'Asusrog Bah il y a des joueurs qui gagnent des compétitions Du coup si vous voulez gagner des compétitions Mais c'était pas A avoir Orange plus Asusrog Ah voilà C'est le combo gagnant Si vous voulez top 1 Je crois que le top 1 Et je suis orange Avec un PC Asus Mais je suis pas sûr C'est une rumeur C'est une rumeur Du coup voilà Merci de nous avoir suivis pendant ce casque Des Challenger Series On a un sacré bonhomme qui va stream après Il est en train de se montrer d'ailleurs Ca va être le frérot Nani On vous laisse avec le frérot Zach Nani Tout de suite sur la TV LOL Merci d'avoir regardé les frérots A plus Et voilà Bisous Bisous Excuse-moi Excuse-moi C'est parti C'est parti C'est parti